La vie de routier, c'est un beau métier. Jour et nuit, sur le highway, on se fait des jokes dans nos CB. Un coup de klaxon, c'est beau la vie. Et Jerry Lauzon ici, et bienvenue à Nomadisme expérimental. Je suis présentement à Montréal, c'est Noël, et c'est maintenant que j'ai décidé de commencer à faire mon vidéo pour la nouvelle année. Je sais que je suis dans la région de Montréal depuis Joliette, parce que je roule sur de l'asphalte avec 30% moins de bitume. Les chums de Québec qui disent que les routes à Québec font dur, vous n'avez pas l'idée. C'est encore pire quand tu rentres dans la ville. Ça ne s'améliore jamais. Venez à Québec, vous allez voir les routes. Les rues, c'est comme du tapis. C'est incroyable. J'ai débarqué sur Lacordaire, c'est un champ de mènes. J'en reviens juste pour ça. Ça ne s'améliore jamais. Enfin, aujourd'hui, je ne vais pas juste vous donner des bons voeux pour la nouvelle année, mais je vais aussi vous donner un truc. Puis ça, c'est malheureusement juste pour les propriétaires de Dodge Caravan, mais je pense que ça s'applique à d'autres véhicules. Donc, la plupart d'entre nous font la gaffe d'ouvrir nos portes comme ceci. Même chose pour le sliding. On tire, puis on fait ça. Quand, en réalité, le design des poignées de portes sont faits pour faire ça. Et voilà. Même chose pour le sliding. Et après, on tire. Comme ceci. Et voilà. Les portes ont tendance à défoncer à peu près là, parce que c'est faible comme métal. Même chose ici. Moins pire sur ce bord-là, mais eux autres, c'est encore pire. Fait que j'en tire, puis ce n'est pas nécessaire. L'autre chose, si vous essayez d'ouvrir votre porte, puis qu'elle n'ouvre pas, bien, battez-vous pas avec la poignée. Allez en haut ici et tirez dessus en même temps. Ou même là, pour la décoller, pendant que vous actionnez la poignée avec votre main droite. Et voilà. Je dois admettre que je suis moi-même coupable de faire ça. Ouais. Puis pas besoin de slammer la porte sur une Dodge Caravan. Surprenant pour un produit Chrysler, le Fit and Finish est très bon. Donc, même moi, je fais ça encore à l'occasion. J'y pense pas. Donc, c'est ma résolution de la nouvelle année d'utiliser mes poignées de portes de Dodge Caravan de la bonne façon. Et je vous suggère la même chose. Ça fait qu'au lieu de dire « Ah, je vais aller au gym, je vais faire une diète, je vais arrêter de boire, blablabla. » Bien, votre nouvelle résolution, c'est de préserver les poignées de portes et vos portes de Dodge Caravan. Bon, comme vous avez vu dans le segment précédent, il y avait mon doigt dans l'image. Je ne la ferai pas parce qu'elle est bonne, puis hashtag because paresseux. Simple de même. Je vais vous souhaiter bonne année 2024. Puis, je vais attendre votre retour. Merci. Pourquoi je fais ça? Parce qu'à l'époque, quand je travaillais à la ville, en venant des vacances, on en avait pour une semaine, des fois deux, à se faire dire à tous les jours. « Bonne année! » Puis là, tu n'es pas libre, tu réponds « Bonne année! » Ça me tapait ses nerfs. Ça doit être ma neurodivergence qui fait ça. Je vais clore la vidéo avec mon vœu pour vous pour 2024. Mon vœu pour vous est simple. Prenez votre rêve par les testicules et maîtrisez-le. Faites-le le vôtre et faites que ça se fasse en 2024. Pour ceux et celles que ça ne sera pas possible, parce qu'il faut quand même être réaliste, il ne faut pas être cave, au moins, prenez-vous par l'élastique du calçon ou les bretelles de brassière puis faites un geste ou même un petit geste pour que vous puissiez vous rendre vers votre rêve. Donc, c'est ça. Donc, bye-bye au son des sirènes et des AK-47 à Montréal-Nord. Non, ce n'est pas vrai. Je suis rendu à Saint-Lé. Bye! À la prochaine!